Après avoir vécu 13 ans au Québec, Odette rentre en France à plus de 40 ans. Problème ici, ça devient vite la galère, elle ne trouve pas de travail. Il y a une charlotte aujourd'hui, c'est rare. Vous, il y a eu quoi alors à l'époque ? J'ai eu le chômage, j'ai eu le chômage fin de droit, j'ai eu le RMI, j'étais RMI. Il y a 8 ans, dans un magazine pour chômeurs, Voilà, bienvenue dans ma petite maison. Elle tombe sur un article expliquant la vente directe. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à travailler chez Charlotte. Depuis, Odette a parrainé des bataillons de vendeurs, et ça, ça peut rapporter gros. Quand une vendeuse travaille seule, elle touche simplement un pourcentage sur ses ventes. Si elle en parraine d'autres, ses revenus seront plus importants parce que l'entreprise va lui verser une commission sur les ventes de chacun de ses filles. Si les filles parrainent à leur tour de nouveaux vendeurs, les commissions se multiplient. C'est ce qui est arrivé à Odette, qui aujourd'hui se retrouve à la tête d'un gigantesque réseau de commerciaux. Au total, je pense qu'il y en a plus de 400. Sur chaque nom, là, qui est inscrit sur cette liste, il y a une petite pourcentage qui vous revient. Un petit pourcentage, tout à fait. Mais ces centaines de vendeurs, il faut les motiver, car ce n'est pas un métier facile. Si on se botte par les fesses tous les matins, on n'y va pas. D'ailleurs, on a une maladie qui est très connue dans ce métier, c'est la maladie de l'excusite. Il fait trop beau, on ne va pas travailler. Il fait froid, on ne va pas travailler les enfants, ceci, on ne va pas travailler. On a toujours une excuse, c'est la maladie de l'excusite. Et ça, c'est la facilité. Et ça, on peut se planter comme ça ? Complètement, parce qu'on a toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Vous en connaissez autour de vous, des vendeuses qui ont démarré et qui n'ont pas marché ? Plein. Odette, elle, a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, elle est très fière d'avoir pu construire sa maison et surtout d'être totalement indépendante. Je vis bien. Je suis mieux qu'aux RMI, si c'est ce que vous voulez savoir. En moyenne, Odette gagne jusqu'à 8400 euros net par mois.